Elle s'appelle Flouker, c'est une baleine de Méditerranée et elle va bientôt mourir. Nous vous en parlons en exclusivité sur Europe 1 ce matin. L'alerte est donnée par l'association WWF qui suit cette baleine depuis 25 ans. Elle a été heurtée par un bateau et devient un symbole de la cohabitation chaotique entre les hommes et les cétacés. Marion Gauthier. La dernière fois qu'on l'a vue, c'est au large de Toulon le 2 juillet. C'était notre sixième rencontre avec Flouker sur 15 ans. Donc pour vous dire que c'était une vieille amie. Aujourd'hui, c'est un cadavre ambulant, se désole Denis Audy, responsable du programme CETAC au WWF France. Flouker s'est fait un nom dans les années 90. Après avoir percuté un navire, la baleine perd la moitié de sa queue. Cette nageoire caudale amputée devient un signe distinctif jusqu'au mois d'août dernier. Une autre collision ou un engin de pêche abandonné qui aurait sectionné la nageoire. Les cétologues s'interrogent mais ne voient plus qu'un moignon. Flouker ne peut plus plonger, ni se nourrir et dépérit. C'est à pleurer de la voir, c'est-à-dire que c'est plus qu'un squelette. Là où il y a normalement des bosses, c'est que des creux. Elle est couverte de parasites parce qu'elle est extrêmement affaiblie. C'est une baleine totalement efflanquée, qui respire à peine. C'est assez pathétique. 8 à 40 rocs à l'common meurent chaque année sous le choc d'une embarcation d'après WWF France. L'ONG réclame la création en Méditerranée d'une zone maritime particulièrement vulnérable. Cela permettrait notamment de réduire la vitesse des bateaux et le risque de collision avec les grands cétacés. Les explications de Marion Gauthier.